En deux ans de locks, j'ai eu le temps d'en apprendre des choses. On nous a toujours dit, fais ci, fais ça pour que tes locks soient belles. Et si au final, toutes ces choses qu'on nous a dites n'étaient pas bonnes pour nos cheveux et nous empêchaient de faire pousser nos locks ? Et si, à trop vouloir bien faire, on faisait n'importe quoi en réalité ? A votre avis, quelles sont les habitudes que vous avez et qui vous empêchent d'avoir des belles locks ? Qui vous empêchent de faire pousser vos locks et qu'elles s'abîment au final ? Aujourd'hui, je vais vous donner 10 des choses à ne pas faire pour que vos locks soient en bonne santé et qu'elles puissent pousser correctement. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, comme ça vous serez avertis de chacune de mes nouvelles vidéos. Et je vous le rappelle, vous aurez une vidéo dans tous les mercredis et tous les dimanches sur ma chaîne à 18h. Donc là, on est parti pour la vidéo. Let's go ! L'avantage lorsque vous avez des locks, c'est que vous n'avez pas besoin de faire énormément de soins. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle certaines personnes décident de faire des locks. Si vous avez l'habitude de trop mettre de produits dans vos cheveux, par produits, j'entends par là également les produits naturels, donc les huiles, etc. Si vous en mettez trop, tout ce que ça va faire, c'est que vous allez avoir des accumulations, des dépôts pour certains des produits, vous allez avoir des résidus également, et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc s'il vous plaît, limitez les applications et ne mettez ces produits que lorsque c'est nécessaire. Je sais, je sais que vous avez envie d'avoir les mêmes locks que lui ou qu'elle, mais vous n'avez pas les mêmes cheveux. Oui, 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 je sais, je sais, mais vous n'avez pas la même texture de cheveux, vous n'avez pas la même densité, vous n'avez pas la même routine capillaire. Donc au final, ce sont ces locks, vous avez vos locks, c'est son parcours et c'est votre parcours. Vous ne pourrez jamais avoir exactement la même chose que votre voisin. Nous avons tous des locks uniques. Peut-être qu'elles ressembleront un petit peu à quelqu'un d'autre, mais elles ne ressembleront jamais totalement à une autre personne. Appréciez votre propre parcours, appréciez vos propres locks. C'est une erreur que nous sommes encore très nombreux, malheureusement, à faire encore en ce moment. Le problème, c'est que votre locks est épaisse, ce qui fait que l'eau qui va rentrer à l'intérieur de la locks, il est très difficile pour celle-ci de s'en aller. Quand vous touchez vos locks, vous avez l'impression qu'elles sont sèches, alors qu'en fait, il y a encore de l'eau à l'intérieur. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est soit de faire votre shampoing en début de journée, comme ça vous avez toute la journée pour que vos locks puissent sécher, ou alors vous pouvez donc essorer vos locks avec votre serviette, appuyer sur vos locks pour vraiment faire sortir toute l'eau qui s'est incorporée dedans. Parce que le problème, c'est que si vous gardez toute cette eau bloquée dans votre locks, c'est que vous allez avoir de la moisissure. Et je ne crois pas que vous ayez envie de ça. Vous le savez, il peut arriver qu'il y ait des poussières ou des peluches qui se faufilent dans vos locks. Moins vos locks se sont matures, plus facilement ces peluches vont s'accrocher à vos locks. Donc si vous avez des baby locks, faites très attention, parce que ces peluches et ces poussières, il faudra les enlever rapidement. Lorsque vos locks vont commencer à devenir matures, vous allez voir en fait plein de taches blanches apparaître sur vos locks. Ce sont que des poussières et des peluches qui se sont accumulées dans vos locks au fil des années. Pour les enlever, c'est une vraie galère. Vous le savez, il est conseillé de dormir avec un durag ou un bonnet sur la tête. Pourquoi dormir avec un bonnet ou un durag sur la tête ? Je vais vous donner trois raisons. La première, c'est que votre oreiller en coton va absorber votre hydratation. La deuxième raison, c'est qu'en fait, lorsque vous dormez la nuit, vous bougez beaucoup. Donc vos cheveux frottent énormément votre oreiller. Et le problème avec ça, c'est que ça provoque de la friction. Et la friction, ça fragilise votre cheveux et ça le casse. Et enfin, la troisième raison, c'est que les peluches et les poussières vont s'accrocher beaucoup plus facilement à vos locks, surtout à l'arrière de la tête. Donc si vous en avez pas à l'avant, méfiez-vous quand même, parce qu'il se peut qu'il y en ait qui se cachent derrière. Je sais que vous avez envie d'avoir des locks bien propres, des racines bien tracées, une coupe bien soin, tout ça. Mais le problème, c'est que lorsque vous faites trop souvent des reprises, et surtout à des temps trop rapprochés, au final, vous allez provoquer des dommages sur le long terme. Vous allez fragiliser votre cheveux, vous allez le casser, et vous allez avoir une chute de cheveux. S'il vous plaît, espacez vos reprises, que ce soit en interlocking ou en retwist. Le crochet, l'outil indispensable de tous les lockssés. Avec le crochet aiguille, vous faites tout. Vous pouvez faire le départ, la reprise, attacher des extensions de lockss. Mais le problème, avec le crochet aiguille, c'est qu'il y en a certains qui l'utilisent de manière excessive. Mais pourquoi ta locks est affinée ? Parce que t'abuses du crochet, gros ! Vous qui faites des chignons, des queues de cheval, des brettes, des vanilles, etc. etc. avec vos lockss. Si vous sentez que votre coiffure est trop douloureuse, que vous avez une tension au niveau de la racine, il faut soit desserrer, soit enlever carrément. Parce que croyez-moi, à la fin, vous n'aurez plus de cheveux. Bon, par rapport aux décolorations et aux colorations chimiques, je ne vais pas m'attarder sur le sujet, parce que j'ai déjà fait une vidéo que je vous mets juste ici. En quelques mots, vous savez que lorsque vous faites une décoloration et une coloration, vous modifiez l'aspect naturel de votre cheveu. Et en modifiant l'aspect naturel de votre cheveu, vous allez l'abîmer. Donc en fait, vous faites souffrir votre cheveu. Donc si en plus, vous n'espassez pas ces colorations et ces décolorations, ne vous étonnez pas. Si vous commencez à perdre vos cheveux, donc s'il vous plaît, si vous comptez faire des décolorations ou décolorations, regardez cette vidéo, elle va vous aider et elle est importante pour vous. Je pense que là, l'hydratation, c'est le truc le plus important de toute la liste que je vous ai donnée. Il faut absolument qu'il soit présent dans votre routine, parce qu'il va falloir à la fois faire une hydratation quotidienne, mais également une hydratation mensuelle. Quotidienne, vous allez utiliser un vapeau. Au choix, vous mettez soit juste de l'eau, ou de l'eau avec des huiles, ou alors de l'eau de rose. Vous vaporisez sur vos cheveux, une fois tous les jours ou une fois tous les deux jours. Vous scelez l'hydratation avec des huiles, jojoba, avocat, ricin, ce que vous voulez. Et vous allez voir, au bout de quelques temps, vous allez sentir la différence sur Golox. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur la routine capillaire. Tout à l'heure, je vous parlais également de l'hydratation en profondeur. Donc ça, c'est un truc que vous allez faire, soit tous les mois, soit tous les deux mois. J'entends par là faire des masques, des masques en profondeur, des trucs qui vont vraiment réparer votre cheveu en profondeur, lui apporter tous les nutriments dont il a besoin, pour pouvoir pousser correctement et être en bonne santé. Donc voilà les petits loxiens, et nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien noté ces 10 choses à ne surtout pas faire lorsque vous avez des lox. Je compte sur vous pour toutes les appliquer, et je vous remercie d'être allé jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche pour être averti de chacune de mes nouvelles vidéos. Et encore une fois, n'oubliez pas, tous les mercredis et les dimanches à 18h sur ma chaîne, on parle de lox et de bien d'autres sujets. Peace la famille, ciao !